définition tout d'abord de la déontologie la déontologie l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent l'exercice d'une profession de nombreuses professions connaissent des codes de déontologie les avocats les médecins les experts comptables les notaires bien sûr alors déontologie métier de notaire les règles de déontologie en matière de notariat sont divers c'est varié et découle du cumul entre le statut d'officier public délégataire d'une partie de la puissance publique et la profession libérale la profession réglementée vous savez tous que le notaire a une double casquette qu'il est à la fois officier public et à la fois entrepreneur exerçant libéral donc le conseil supérieur du notariat est dicté des règles morales et professionnelles qui s'impose à tous les notaires et a établi pour les usages de la profession un règlement national et un règlement intercours qui est annexé à ce cours il date de 2010 alors donc la déontologie comme vous voyez à l'écran résulte à la fois des missions du notaire et à la fois de ses obligations et cette déontologie met en place un certain nombre d'interdictions nous allons reprendre les missions du notaire et voir la rédaction première mission la rédaction des actes donc le rôle du notaire est de rédiger des actes authentiques comme nous l'avons vu au cours de ces derniers mois le notaire a pour mission de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties veulent ou doivent donner un caractère d'authenticité il doit en assurer la date la date certaine en conserver le dépôt et en délivrer des copies exécutoires et authentiques il doit veiller scrupuleusement à la régularité des actes sur le fond et sur la forme le notaire a aussi une deuxième mission une mission de conseil alors il est le conseil des personnes physiques mais aussi des personnes morales de droits plus privés de droits publics il est un rédacteur impartial de leur volonté il leur fait connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent il rédige leurs engagements avec clarté il leur donne le caractère d'un acte authentique assorti le cas échéant d'une force exécutoire le notaire aussi a une troisième mission c'est celle d'officier public alors il assure la moralité la sécurité de la vie contractuelle il assume ce service public dans le cadre d'une activité libérale et c'est toute l'originalité de la profession de notaire en france et il respecte la déontologie dans l'ensemble de ses actes de ces missions découlent des obligations des obligations du notaire envers lui-même des obligations du notaire envers l'état envers ses clients envers ses confrères envers la profession notariale commençons par les obligations du notaire envers lui-même alors il se doit d'avoir un comportement irréprochable il doit s'attacher à donner la meilleure image de la profession en termes de formation professionnelle se doit de suivre les évolutions du droit de l'économie de la société dans son ensemble le notaire de par son activité professionnelle est au coeur de la société il a donc l'obligation d'entretenir et de renouveler ses connaissances en participant aux actions de formation organisées notamment par ses instances professionnelles il doit satisfaire le client améliorer la qualité de ses services par le traitement le plus efficace possible par un traitement rapide et avec transparence des réclamations c'est pour ça qu'il a adopté des démarches de qualité totale il se doit aussi d'assurer des missions d'enseignement le notaire doit consacrer à ses fonctions et missions tout le temps nécessaire au bénéfice de la profession tout entière et nous au lycée par de Vigénice nous bénéficions de ces possibilités puisqu'un certain nombre de notaires interviennent dans nos cours dans ce cadre d'obligation du notaire envers lui-même deuxième type d'obligation des obligations envers l'état donc des obligations de loyauté de probité tous les actes contraires à la loi sont interdits le notaire doit expliquer la loi et en assurer l'application ses conseils doivent être impartiaux il doit consacrer tout son temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions et doit service et conseils à toute personne qui lui demande avec une égale conscience et un constance aussi d'impartialité il a aussi des obligations envers ses clients alors le client est libre de choisir le notaire de son choix il se doit d'agir envers ses clients avec conscience professionnelle avec tous les égards possibles avec impartialité avec probité il se doit donner l'information la plus complète possible l'intérêt du client prime toujours le sien et il se doit donc de choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir aux résultats désirés par le client en conformité avec la loi le notaire assure la conservation de ses minutes et ses archives conformément à la loi il est tenu de prêter son ministère lorsqu'il est requis sauf à le refuser c'est à dire qu'il est obligé de rédiger un acte si un client le lui demande sauf 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 pour l'établissement d'actes ou de convention impliquant des personnes ne parents sont ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre et sauf pour l'élaboration de convention contraire à la loi frauduleuse ou que le notaire c'est inefficace ou inutile il se doit un secret professionnel absolu et général le client et le notaire pardon et le confident nécessaire de ses clients il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal et tout autre disposition législative et ou réglementaire ce secret couvre tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'il la respecte donc vous en stage vous devez de respecter ses obligations ce secret professionnel est un secret absolu en termes d'obligations il a aussi des obligations envers le c'est à dire qu'il se doit d'avoir en toutes circonstances à l'égard de ses confrères un comportement conforme à la probité à l'honneur et à la délicatesse que les notaires se doivent mutuellement respect conseil et assistance qu'il doit laisser libre choix au client qu'il s'abstient de démarches tendant à détourner le choix du client ou encore il doit s'abstenir de tirer profit de manoeuvres extérieures qui aurait pour résultat de détourner le choix du client il se doit de mettre en place une concurrence saine une concurrence franche une concurrence loyale reposant sur la qualité du service et la garantie de choix du client donc ça doit être selon le règlement intercours un facteur d'émulation et un facteur de progrès il se doit aussi à la confraternité si un notaire à connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa profession il doit s'abstenir de faire part de ses critiques au client sans en avoir au préalable référé à son confrère par contre il doit aviser le président de la chambre de tout acte délictueux ou mettant en péril les intérêts de la profession est commis par un de ses confrères en matière de publicité toute publicité à caractère personnel est interdite aux notaires seuls les organismes professionnels nationaux régionaux ou départementaux peuvent faire par tous moyens à leur convenance une publicité informatique générale sur le notariat les services qu'il peut offrir et les moyens dont il dispose pour répondre aux besoins de la clientèle nous bénéficions de cette publicité avec toutes les vidéos que je vous ai diffusé depuis le début de l'année publié par les chambres départementales c'était le cas notamment des vidéos sur les formations et les fonctions les notaires recrutent que je vous ai montré en début d'année ou alors les vidéos sur qu'est-ce qu'un acte authentique qu'est ce que qu'elles sont les missions d'un notaire dans le cadre d'une vente etc etc donc toutes ces vidéos que nous exploitons pratiquement au quotidien ça seuls les seules les les instances professionnelles peuvent réaliser ces vidéos maintenant il ya des obligations aussi en profession libérale notariale pardon quelles sont elles ces obligations donc on a des obligations envers les futurs notaires et les collaborateurs alors tout d'abord un rôle de formateur le notaire a le devoir de contribuer à la formation des collaborateurs et notaires stagiaires et aux enseignements dispensés dans les centres de formation professionnelle les facultés droit les instituts des métiers du notariat il a le devoir de surveiller d'encourager le perfectionnement de ses collaborateurs il doit leur assurer des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes il accueille un ou plusieurs stagiaires si les organismes professionnels le lui demandent il veille au respect de la déontologie notariale par ses collaborateurs alors je vais remonter à rebours dans cette liste c'est pour ça que il est important avant que vous partiez en stage de bien comprendre que le secret le secret professionnel les règles déontologiques du notaire s'appliquent aussi aux collaborateurs de notaire et à vous stagiaires qui intégrer une étude notariale et qui allait intégrer la semaine prochaine une étude notariale nous bénéficions de ces cette formation de ces obligations de formation du notaire puisque le notaire intervient dans nos dans nos cours ou facilite l'intervention de ses collaborateurs de notaire ses collaborateurs pardon et que ça fait partie de ses missions et de ses missions imposées par le règlement intercours maintenant passons aux interdictions que j'ai mis ici en rouge alors les interdictions alors on a des des incompatibilités avec certaines fonctions mais le notaire doit s'abstenir d'exercer des activités ou de s'immiscer dans des opérations présentant un danger pour lui même ou pour ses clients donc là c'est très large et la connaissance parfaite de ces règles s'impose à tout notaire car les infractions sont sanctionnées sévèrement alors diverses interdictions et prohibitions sont faites au notaire afin d'assurer son objectivité donc il doit toujours être objectif et de garantir la sécurité financière de ses clients ces règles doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la destitution du notaire alors incompatibilité avec certaines professions les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juges de greffier d'huissier des tribunaux d'instance de commissaire de police des roventes par contre il est permis aux notaires de briguer d'accepter des fonctions électives municipales on a des notaires qui sont maires de conseillers départementaux députés sénateurs un notaire peut être membre du gouvernement c'est déjà arrivé il peut être membre d'un conseil de direction d'une caisse d'épargne professeur dans une école de droit enseignant d'université séquestre tuteur il peut être propriétaire exploitant agricole à condition qu'il s'agisse d'une activité accessoire à l'activité d'accepter maintenant les interdictions le notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés droits émoluments et honoraires donc il ne peut travailler à crédit il est interdit de consentir à son client aucune avance sous quelques formes ou à quelques titres que ce soit en termes de panonceaux de panneaux et de signalisation les offices de notaires et des bureaux annexes sont extrêmement réglementés doivent obligatoirement être indiqués par des panonceaux au nombre de 4 au plus portant le type de la république sans autre légende que le mot notaire les panneaux peuvent être lumineux ou éclairés de l'extérieur aux heures d'ouverture de l'office mais les lumières clignotantes sont interdites ces indications n'auront d'autres légendes que le mot notaire ou alors le mot office notarial donc c'était extrêmement en termes de locaux qu'un notaire ne peut établir son étude dans l'immeuble où est installé l'office ou les locaux accessoires de l'un de ses confrères autres que son prédécesseurs avant le délai de 5 ans à compter du jour de la fin d'exercice de son confrère sauf consentement écrit de celui ci ou de son successeur il est également interdit de s'installer dans l'immeuble un de ses confrères a déjà son office ou les locaux accessoires sans son consentement écrit le notaire aussi des garanties d'objectivité et d'intérêt personnel il doit s'abstenir de dresser un acte renfermant des dispositions en sa faveur ou présentant pour lui un intérêt personnel ce n'est pas seulement les avantages gratuits retirés par le notaire qui sont visés le notaire doit s'abstenir de l'acte lorsque l'acte qu'il reçoit résulte d'une modification d'une amélioration de sa propre situation juridique vis-à-vis de l'une des parties faudrait pas qu'il soit avantagé personnellement par l'acte de l'une des parties alors en matière d'alliance et parenté les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu sont partis ou contiennent quelques dispositions en leur faveur l'interdiction concerne aussi bien la parenté légitime que la parenté naturelle ou adoptive elle s'applique aux associés aussi pour qu'il y ait prohibition il faut que le parent ou allié du notaire soit parti à l'acte c'est à dire il stipule ou promette quelque chose ou même comparaisse à l'acte pour le compte d'autrui comme mandataire par exemple la prohibition joue également lorsque l'acte reçu par le notaire contient une disposition en faveur des parents ou alliés du notaire au degré prohibé notamment un testament contenant un leg en faveur on a aussi des garanties de sécurité financière diverses prohibitions s'expliquent par la nécessité d'assurer la sécurité de ses clients ayant déposé des fonds entre les mains du notaire donc un notaire peut pas jouer par exemple ou être joueur chaque notaire aussi doit s'assurer en responsabilité civile garantie de sécurité financière le notaire doit s'abstenir d'exercer des activités présentant des risques financiers par ailleurs certaines opérations sont interdites en raison du danger qu'ils font courir aux clients les sources de secours sont le règlement intercours de 2018 et LexisNexis 2018 bon courage pour l'apprentissage de secours sur la déontologie notariale merci de votre écoute belège belège – Sous-titrage FR 2021